Musique Ladies and gentlemen, bien le bonjour c'est Darkman et bienvenue pour une nouvelle présentation de mod. Alors c'est quelque chose que je ne voulais pas faire à la base, j'avais dit non, pas assez de contenu et tout. Mais finalement j'ai eu tellement de demandes, je me suis posé la question quand même, je me suis dit bon bah ok on va le faire, alors il s'agit du Morph Mode, Morphing Mode plus précisément. Alors ce mode là n'existe pas encore en 1.7.2, au moment où je le tourne bien sûr, faites attention, ça pourra sortir plus tard, pour l'instant il existe en 1.6.4, 1.6.2 et 1.6 et toutes les autres versions précédentes. Ce mode permet de récupérer l'apparence d'un mob lorsque vous le tuez et de récupérer ainsi ses capacités, sauf que ses capacités sont réduites. Alors on va vous montrer un peu les capacités de base, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Comme vous voyez, vous aurez un nouvel onglet dans votre contrôle, quand vous allez dans contrôle vous allez tout en bas, vous avez Morph Click for K-Band, vous cliquez dessus, et ici vous avez tout simplement des raccourcis qui vous permettront d'accéder au menu du Morph Mode pour pouvoir obtenir une apparence ainsi qu'une compétence. Alors comment ça fonctionne ? Selector Up, c'est à dire pour aller vers le haut, donc là moi j'ai mis le bouton de ma souris, c'est le bouton de ma souris qui est mis dessus. Là aussi c'est le bouton de ma souris, moi j'ai l'avantage d'avoir deux boutons sur ma souris, donc c'est très pratique. Selector Left pour aller à gauche, Selector Right, donc là je n'avais pas sélectionné précisément ce que je voulais. Donc là on va dire que pour aller à gauche, on va mettre G par exemple. Selector Choose, j'ai utilisé le Click Molet, oui je le mets aussi parce que quand on n'est pas en créatif ça peut être à sélection. Donc Selector Cancel, donc pour enlever le menu, échappe. Selector Remove, Delete, donc moi j'ai mis la touche Suppre, donc ça permet de supprimer une apparence que vous avez prise. Et on dit que vous ne vous la voulez plus, et bien vous la prenez. Et Grève, donc Favorites, tout ça je ne l'ai pas mis, donc on va mettre H. Donc pour mettre votre apparence favorite par exemple, l'apparence du moment que vous avez envie de prévendre. Et donc voilà. Alors, pour ce faire déjà je vais activer le Selector, donc avec Selector Up comme vous voyez. Donc je peux descendre, ça c'est mes shaders en fait qui font que je ne vois pas le texte. Ça c'est le pack de shaders, donc vous inquiétez pas vous avez les écritures. Donc vous voyez j'en ai tué plusieurs. Et à gauche, vous voyez, il y a certaines petites icônes qui apparaissent. Alors ces icônes là sont les capacités des mobs. Par exemple celui-ci, pour le squelette par exemple que vous regardez en haut. Alors ça marque qu'il va brûler au soleil, donc là c'est une très mauvaise idée de l'utiliser. Ça marque qu'il est également allié, donc le zombie qui tient une épée dans la main, ça marque qu'il est allié aux mobs. C'est à dire que les mobs ne seront pas agressifs contre lui si vous arrivez comme ceci. C'est comme une sorte d'infiltration. Alors il y en a certains qui n'ont aucun effet. Vous avez par exemple la chauve-souris qui a la capacité de voler. Donc certains mobs ont la capacité de voler. Donc ça c'est plutôt très pratique pour vous infiltrer partout. Vous avez l'enderman qui est sensible à l'eau. Donc lui s'il va dans l'eau, il meurt. Donc vous avez la goutte d'eau avec une croix. Par exemple, Iron Golem, donc lui par exemple aura prévu les dégâts de chute. Les dégâts de chute par exemple ne lui font presque rien. Il y en a qui sont insensibles au feu. Il y en a d'autres qui peuvent voler. Alors vous pouvez accumuler plusieurs effets. Par exemple le blaze peut voler. Il est sensible à la pluie. Par contre il n'est pas sensible au feu. Et il est allié aux ennemis. Vous avez la capacité de l'araignée qui peut grimper. Donc vous en avez beaucoup. Par exemple le poulpe lui permet de nager plus rapidement dans l'eau. Plus à l'aise dans l'eau. Le chicken qui est le seul d'ailleurs à avoir la capacité de planer. Mais cessons de parler désormais. Nous allons voir un petit peu. Par exemple, premièrement je vais essayer de prendre l'apparence d'un meuble. Pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Et donc comme on a des poulpes juste ici. Nous allons tout simplement sélectionner. Donc je sélectionne avec le sélector. Hop. Et donc vous voyez que je change. Voilà. Donc là je suis un poulpe. Et donc cette apparence là, je vais. Est-ce que je peux la supprimer ? Non je ne vais pas la supprimer d'ailleurs. C'est très bizarre. Alors avec les shaders ça vous fait une sorte de couleur bizarre. Mais si vous êtes en normal ça ne vous le fait pas. Comme vous voyez. Vous voyez par exemple la capacité du poulpe. C'est celle de pouvoir nager beaucoup plus vite dans l'eau. Et donc ceci est vachement pratique. Avec le shift vous pouvez descendre en bas. Et avec l'espace remonter en haut. Hop. Donc si vous êtes à la première personne ça change également votre point de vue. Et c'est très pratique par exemple pour la navigation. Alors si je change par exemple. Je vais prendre je ne sais pas moi. Par exemple on va prendre la chauve-souris par exemple. Voilà je m'échappe. Hop. Je sélectionne. Donc comme vous voyez je change d'apparence. Alors comment ça marche ? Il vous suffit juste alors là avec espace. C'est comme si vous étiez en créatif finalement. Mais en survie. Par exemple là si je passe en survie. Voilà. Et bien je peux voler quand même. Ça ne change absolument rien. Alors ce qu'il faudra se dire. Comment dire. J'en perds mes mots un petit peu. Donc il suffit juste de croiser un mob. On me dit que vous ne l'avez pas tué. Et donc ce mob vous prendrez son apparence. Donc là je vais vous montrer un peu. Les différentes applications. Par exemple je vais prendre un Enderman. Quand vous changez d'apparence faites bien attention à savoir s'il vole ou pas. Parce que si je me retransforme dans haut je meurs. Hop. Donc là je me transforme en Enderman. Vous avez simplement à tuer le mob pour prendre son apparence. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vous le montrerai juste un peu. Car je vais vous faire une autre démonstration. Donc l'Enderman ne peut pas se téléporter. Comme vous auriez pu le penser. L'Enderman peut simplement se balader comme ceci. Donc votre champ de vision sera changé en même temps. C'est à dire que vous voyez de plus haut. Par rapport à si j'étais un joueur normal. Et vous êtes également sensible à l'eau. Voilà. Comme vous le voyez si je vais dans l'eau. Si j'ai le malheur d'aller dans l'eau. Et bien je vais prendre des dégâts. Donc ça c'est quelque chose à bien surveiller quand vous avez eu l'apparence. Vous pouvez vous faire prendre vraiment d'assaut. Mais très rapidement. Et c'est très dangereux. Donc notamment parce que si vous êtes en pleine bataille contre un mob. Et genre quelqu'un passe à côté. Et bien vous pouvez vous faire transformer. Vous le verrez dans Moduction. On a eu des petits soucis avec ça. L'Iron Golem par exemple. Donc il n'a pas les dégâts de chute. Et donc lui. Par exemple. Si vous allez dans l'eau. Il ira au fond de l'eau. Voilà. C'est cette capacité. Je ne sais pas trop exactement quelle est sa capacité quand ils se disent dans l'eau. Ils disent qu'il est à l'aise dans l'eau. Mais je trouve que sa vitesse est la même. Donc ça je n'ai pas trop compris cet effet. Parce que par exemple ça s'applique très bien au Squid. Mais ça ne s'applique pas trop au Golem. Donc voilà. Là par exemple on a le Golem. Hop. Donc. Après au niveau de l'armure et tout. C'est vous qui gérez ce terrain. Ce n'est pas parce que j'ai un Iron Golem que je suis plus puissant. Non non. Vous obtiendrez juste ses capacités. Mais si vous n'avez pas d'armure et que vous faites attaquer. Vous allez vous faire exploser la tête. Donc faites bien attention. Le Magma Cube par exemple. Donc là c'est bien parce que sans les shaders. L'avantage c'est qu'on peut voir tout de suite les illustrations. Donc est insensible au feu. Hop. Par exemple on va prendre sa forme. Et on peut prendre diverses formes parce qu'il en a deux. Il a cette forme là. Alors c'est marrant vous voyez quand je saute par exemple. Vous prenez un peu sa capacité à sauter. C'est marrant. En fait on ne prend pas sa capacité. Parce qu'on peut déjà le faire. Mais c'est un peu plus rigolo comme ça. Poing, 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 poing. Donc celui-ci par exemple. Donc voyez je peux changer avec G. Non c'est. Alors H. Voilà. J'ai H c'est pour mon favori par exemple. Ça dit. Tiens c'est mon apparence favorite. Et pour l'autre. Je ne sais plus où je l'avais mis. Donc bon c'est con. Sur le left ou le right. J'ai dû changer. Ah non je sais. Parce que regardez. J'ai oublié de vous montrer ça. Option dans les contrôles. Quand vous allez sur ça. Vous avez également le hold. Et oui c'est le hold que j'ai mis. D'ailleurs selector remove. J'aimerais bien mettre un autre truc. On va essayer moins. Pour voir. Parce que c'est quand même bizarre. Hop. Et donc. Ici il y a le hold. Ça veut dire tenir enfoncé. Control plus G. Pour avoir le selector left. Mais moi je ne veux pas. Donc hold none. Mettez none. Si vous ne voulez pas tenir enfoncé quelque chose. C'est pour avoir des recourses pratiques. Par exemple je mets. Je ne sais pas moi. Je mets control A. Et bien vous mettez shift. Ou shift G. Control G. Vous pouvez tenir enfoncé les deux. Mais moi je ne veux pas. Donc je mets none. Voilà. Comme ceci. Alors. Parce que j'aurais voulu. Supprimer une apparence. Pour pouvoir. Vous le montrer. Voilà. J'ai appuyé sur moi. Ça l'a supprimé. Donc ça c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc c'est bon. J'ai configuré la touche. Pour que cela marche. Hop. Donc. Désormais. On va se retransformer. Comme ceci. Comme ça. Vous allez pouvoir le voir en direct. Donc. Je prends mon épée. Et j'attaque le mouton. Voilà. C'était direct. Et hop. Je prends son apparence. Tout de suite. Voilà. Je suis un mouton. Et donc vous gagnez sa méthode. Comment il se déplace. S'il vole. S'il plane. Il nous reste une dernière capacité. A regarder sur les mobs Vanilla. Parce que ce sont les mobs Vanilla. Donc le blaze qui est insensible au feu. Bon. Je ne vous le fais pas. Le coup d'aller dans un lac de lave. Et tout. Vous connaissez. Il reste celui-ci. Et celui-ci. Celui-ci n'est pas les moindres. Puisqu'il vous permet. Alors là. Je me suis glitché dans le décor. Apparemment. Il vous permet. De grimper. D'escalader. De simplement un mur. Alors par exemple. On va essayer là. Hop. Regardez. Cette habilité vous permet donc. De pouvoir grimper comme les araignées. Alors. Maintenant on va se dire. Voilà. Bon bah. Morph mode. Voilà. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez un meuble. Vous prenez son apparence. Vous configurez votre tableau. Pour que ce soit bien. Ah. J'ai oublié de vous montrer celui-ci aussi. Donc je vous le montre. Le poulet. Donc le poulet. Le poulet lui. A la capacité de planer. Donc si vous arrivez comme ceci. Hop. Et bien voilà. Vous avez cette petite capacité. Que seul le poulet possède. Et qui vous permet donc. De traverser sur des longues distances. Et de vous poser. Dans la douceur et la béatitude. On est d'accord. Bon. Là dessus. Tout va très bien. Mais. Sachez. Que vous pouvez l'adapter. A plusieurs modes. Puisqu'il est compatible. Avec énormément de modes. Et donc. C'est ça. Qui est vraiment génial. Et c'est ça. Qui est avantageux. Vous pouvez notamment. Quand vous êtes en multi. Obtenir le skin de joueur. Et vous pouvez notamment. Récupérer. Plusieurs. Types de mobs. Par exemple. On prend le mode. Qu'on est en train de faire. En ce moment. Sur modduction. Puisque vous allez le voir. Horspawn. Et bien écoutez. Vous pouvez prendre leur capacité. D'ailleurs. Je vais vous faire une petite démonstration. Rapide. Avant la fin de ce mode. C'est parti. Et. On se retrouve. On se retrouve. Donc désormais. Sur Horspawn. Donc. J'ai remis Horspawn. Tout simplement par dessus. Donc la génération de mobs. N'est pas forcément. Pré en compte. Mais. C'est pas bien grave. Et donc. Les animaux de Horspawn. Regardez bien. Vous pouvez les récupérer. Facilement. Hop. On revient ici. Hop. Et voilà. Donc l'autre. J'ai dû me planter. Parce qu'il est tombé par terre. Et voilà. J'obtiens. Donc. Une des capacités. Donc. Comme vous le voyez. Le dindon a cette capacité. De planer aussi. Et donc. Je plane. Donc. Comme vous le voyez. Il n'y a pas. De compétences en plus. C'est à dire. Que tout ce que je vous ai montré. En vanilla. Functionnera sur les mobs. C'est à dire que. Même si. Mobzilla. Il peut cracher des boules de feu. Vous ne cracherez jamais. Des boules de feu. Car dans le mode. Morph mode. Vous pouvez obtenir son apparence. Mais vous n'obtiendrez. Jamais. Alors là. Par exemple. Je suis. Une mythe. Une mosse. Donc la capacité. De voler. Mais sensible à l'eau. Donc là. Si je. Si je me balade dans l'eau. Bah là. Vous le verrez pas. Parce que je suis en créative. J'ai la flemme de me mettre en créative. Mais bon. Je suis sensible à l'eau. Donc je ne peux pas. Alors c'est une référence. Puisque vous le verrez. Dans mon éducation. Vu qu'on s'en sert. Mais du coup. Je préférais vous le montrer aussi. Puisque plein de gens. Me l'ont demandé. Donc. Voilà. Par exemple. La fourmi. Elle a cette capacité. Oh là. Oh là. Oh là. Je suis parti en couille. Ok. La raide hante. Comme vous le voyez. Elle a la capacité. De pouvoir aller dans l'eau. Elle a la capacité. D'être alliée aux amis. Mais elle a aussi la capacité. D'être sensible à l'eau. Donc ça. C'est un peu con. Comme truc. Mais du coup. Je ne peux pas balader. Donc voilà. Vous avez diverses choses. Et vous pouvez prendre aussi. Notamment. Diverses couleurs. Par exemple. Vous avez plusieurs types. Là par exemple. J'en ai plusieurs. Avec mon G. Je peux changer. Donc là. Je l'avais configuré. Donc G. Hop. Pour avoir le petit magma cube. Par exemple. Et donc voilà. Je ne vous en montre pas plus. Sachez qu'il est adaptable. Avec plusieurs modes. D'un vrai. Mon Skype est en train de fonctionner. Ne vous dites pas que c'est le vôtre. Ça n'a pas arrivé. C'est une petite erreur. De ma part. En tout cas. J'ai oublié. Ça. Et ça. J'espère que ça ne aura pas été trop entendu. Parce que c'est vrai que ça faisait un peu de bruit. Mais bon. Normalement. Ça devrait être ok. Donc voilà. Je prie pour que ça ait bien fonctionné. Les amis. Laissez un pouce vert. Un petit commentaire. Je suis un cube. Un magma cube. Qui se balade. En tout cas. Vous connaissez tout sur le morph mode. Sachez que ce sont les habilités. Planer. Voler. Être sensible à l'eau. Être insensible au feu. Ne pas avoir de dégâts de chute. Pouvoir grimper. Voilà. Ce sont. Je ne vous ai peut-être pas tous dit. Mais bon. Vous les avez vu. Ce sont toutes les capacités que vous pouvez avoir. Être allié au mob. Par exemple. Et. Voilà. Ce sont toutes celles que vous pouvez avoir. Ici présentes. Donc cramer au soleil aussi. En fait. Les zombies et tout. Ça crame au soleil. Donc faites bien attention à cette icône là. Qui est en bas. Celle qui prend feu. C'est bien expliqué. Et comme vous le voyez. Donc pour les animaux. Qui ne proviennent pas du mod. Le système est le même. Et vous n'aurez pas. De capacité en plus. Sachez que vous pouvez prendre l'apparence du Wither. Vous pouvez prendre l'apparence du Lender Dragon. Du Mobzilla. De The King. Vous pouvez prendre l'apparence. De beaucoup de choses. Alors. Il faut voir si les mods sont compatibles. Mais s'ils le sont. A partir de ce moment là. Et bien. Vous pourrez avoir. Diverses mobs. Et plusieurs choses. Donc voilà. Faites vous plaisir avec ce mod là. En tout cas. Profitez bien. J'espère que ce petit présentation de mod vous aura été utile en 1.6.4. Et on se dit à de la prochaine pour d'autres présentations de mod. C'était Dark Heaven. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.